Nous franchissons donc aujourd'hui une étape importante, supplémentaire, décisive. Ce conseil a été souhaité par l'ensemble des partenaires du projet. Je ne vais pas faire... parce qu'ils m'ont enlevé mon papier en plus. C'est quand même l'ouverture la plus drôle que j'ai jamais connue. Parce que le papier que j'ai sur la table, c'était discours. Il n'y a pas de disparu, c'est de disparu. Pour rassurer tout le monde, c'est absolument de ma faute parce que j'étais tellement anxieuse ce matin d'ouvrir mes conseils paritaires territoriales avec les élus que cet après-midi, j'ai voulu rouvrir à nouveau le conseil paritaire territorial qui s'est parfaitement ouvert. Donc je vais faire plus vite. Merci. Tu allais dire je vais faire plus vite. Non, c'est pas de chance pour vous. Donc vous remerciez, ça j'ai déjà fait. Donc je recommence parce que c'était démarqué sur le pire. Pour votre participation active à l'élaboration. C'est vrai que... Ça fait deux ans que je viens ici et j'ai eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises avec vous, acteurs du territoire et de la société civile. Et je crois que c'est grâce à vous que le président du conseil régional ne m'en voudra pas, que j'ai pu mieux comprendre les enjeux qui sont ceux de cette terre métropolitaine. Et j'ai pu ressentir beaucoup d'attentes, appréhender beaucoup de besoins. Et j'ai entendu votre demande. Qu'est-ce que Marseille-Provence dispose enfin des outils nécessaires à son développement et à son ouverture sur le bassin méditerranéen ? J'ai un souvenir partagé avec certaines entrevues, ou très fort, de l'apport de l'OCDE à propos de cette métropole que nous allions construire, qui nous a permis de rencontrer beaucoup d'acteurs du monde venus ici, prêts à nous accompagner dans cette création. J'ai mesuré l'importance de la cohérence des politiques publiques, sans doute ici plus qu'ailleurs. Et j'espère qu'avec cette ouverture institutionnelle, vous aurez les services dont vous avez besoin, et qui garantissent à la fois la qualité de vie et la qualité de la création. J'ai pu constater également l'importance qu'il y avait à créer cette grande métropole pour réduire les inégalités. Parce qu'il faut assurer la cohésion territoriale, garantir la solidarité. Si la métropole restait fragmentée, nous n'y arriverons pas ensemble. J'ai vu à votre contact beaucoup de dynamisme, beaucoup d'ambition, et la nécessité de les soutenir. J'ai vu nombre de projets qui s'élaborent, parfois dans la difficulté. Je suis donc très intéressée d'être aujourd'hui à nouveau devant vous, pour entendre ce que vous avez à me dire sur la métropole. Intéressée, parce qu'après les étapes difficiles, la promulgation de la loi, l'avancement significatif des travaux de la mission de préfiguration sous l'autorité du préfet Théry, du préfet Cano et du préfet Théry, l'installation ce matin du conseil paritaire, nous allons pouvoir avancer plus vite. Et je suis intéressée aussi de pouvoir échanger avec vous sur ce projet, qui se renforce jour après jour. C'est vrai qu'on vous laisse en permanence les représentants de l'État, mais il est important qu'avec Jean-Marc Ayrault d'abord, et Mme Odobasso nous a accompagnés à l'époque sur ce projet-là, je ravis que ce soit elle qui signe aujourd'hui la convention de la pièce de dépôt, avec Manuel Valls aujourd'hui, nous voulons absolument donner du sens à ce projet, à travers vos projets, qui sont des projets stratégiques pour la France, qui sont des projets structurants pour la métropole, qui sont des projets qui sont extrêmement importants pour vous. Et notre priorité première, vous le savez, et à votre demande, sera d'assurer une meilleure mobilité, avec l'élaboration d'une vraie charpente métropolitaine des transports collectifs. Nous voulons aussi garantir une forme de fluidité entre les différents pôles de territoire, mettre fin à une dépendance démesurée de l'agglomération vis-à-vis de la voiture individuelle. 90% des déplacements dans cette grande aire se font par voiture individuelle, et nous voulons désenclaver les territoires. Il est important de dire que la mission interministérielle a travaillé au lancement d'une consultation internationale, pour construire, pour construire avec des équipes pluridisciplinaires, d'acteurs de la ville, bien évidemment, cette vision partagée du territoire, mais il faut aussi faire appel au regard extérieur. Et moi, je pense qu'au milieu du XXIe siècle, chacun se souviendra des moments que nous sommes en train de vivre, parce qu'une des plus grandes métropoles mondiales, sans doute la grande ouverture vers le bassin méditerranéen, entre l'Europe et la Méditerranée, sera définitivement construite. Enfin, je n'oublie pas que nous devons aussi faire face à de profondes inégalités entre les émissions. Je le disais ce matin au maire, on ne peut pas se contenter de nos institutions telles qu'elles sont, au titre que l'Unité de la République soit mise en danger par des avancées supplémentaires. Si nous avions constaté une parfaite égalité entre les citoyens, je parle de l'égalité des possibles, évidemment, je ne crois pas beaucoup à l'égalité des chances, mais si nous avions aussi un réacte d'une égalité de créateurs d'entreprises devant la recherche d'un terrain, le logement des salariés, la formation professionnelle, le transport des matériaux dont ils ont besoin, alors effectivement, nous n'avons pas bougé, mais cette égalité-là n'était pas au rendez-vous et c'est pourquoi cohésion sociale et cohésion des actes économiques et dynamiques doivent se conjuguer sur ces terres métropolitaines. Et je pense que plus les projets seront ambitieux, plus ils se mettront en place avec des acteurs tels que vous, plus ils seront portés à la fois par la société dite civile, les acteurs économiques, les acteurs sociaux, les associations, et plus je pense nos maires qui ont bien voulu venir ce matin, enfin, ils le savent à quel point j'attendais ce moment-là, ils sauront qu'ils ont eu raison de bousculer un peu les habitudes et puis de dire ensemble qu'Aix-Marseille-Provence c'est un territoire ornant. C'est vrai, on disait en s'envoyant ce midi à la pause entre les deux réunions que la ministre que je suis a beau être bretonne elle s'achèterait bien un pied-à-terre ici pour y être tout le temps et voir porter tous ces projets d'Aix-Marseille-Provence. Je crois vraiment que vous avez une grande chance d'être ici. L'État vous devez tenir compte des difficultés que vous avez, enfin au président en piste terre je vous dirais, vous aviez de trop grandes difficultés. Nous nous sommes engagés à les atténuer mais c'est vrai que sans vous les choses n'avanceraient pas comme nous le voulons c'est-à-dire le développement et l'emploi puis soyez fiers de ce que vous avez fait parce que si l'État n'avait pas, la représentante de l'État que je suis n'avait pas été accompagnée par vous je pense que l'énergie peut-être n'aurait pas été au rendez-vous. La dernière loi sera votée à la fin de l'année donnera davantage de compétences au Conseil Régional qui aura la lourde responsabilité d'avoir une compétence très forte en matière de développement économique. Je vous laisserai donc Michel Vosel en otage pour la suite parce que moi j'aurais fait mon boulot Michel, c'est le président vous êtes dans une région où une grande métropole est en train de se construire et je vous remercie tous d'être là parce que votre forte présence donne force et énergie au projet que nous portons ensemble. Merci. Applaudissements ...